Promis, je vais faire ce genre de vidéos plus souvent. Salut à tous, ici Reg, et pour ceux qui ne savent pas, je faisais il y a quelques années déjà ce genre de concept où je vous conseillais quatre séries à voir dans sa vie, je crois qu'on est au cinquième épisode aujourd'hui, et je le faisais régulièrement pour vous conseiller d'autres choses que l'actualité, parce que je me concentrais trop sur l'actualité, et en général quand l'actualité est pas terrible, c'est dur de vous conseiller des choses. Donc je suis là pour prendre un peu ce concept, pour vous conseiller des séries et des films. Les séries, je ne sais pas à quelle tendance je vais le faire, mais les films, je vais essayer de vous le faire toutes les six semaines. Donc c'est majoritairement des séries qui sont plus ou moins connues, récentes ou plus vieilles, là c'est plutôt récent dans cette vidéo, et qui sont qualitatives, et un peu pour tout le monde. J'ai pris des séries différentes qui peuvent intéresser différents types de personnes, et je vous pose des questions sur les réseaux sociaux, je fais souvent des sondages pour voir combien de personnes ont vu les séries que je vais conseiller. Et j'ai aussi envie d'avoir votre avis sur les séries que je vais citer aujourd'hui. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais comme d'habitude remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhost VPN et ses 38 millions d'utilisateurs, et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous le savez, nos bibliothèques streaming sont parmi les moins intéressantes du monde entier, on a beaucoup moins de films, et même de séries, parfois que tous les pays du monde. Parfois vous cherchez un film, voir s'il est disponible en streaming chez nous, mais il ne l'est pas. Par contre, il est chez nos voisins belges, par exemple, ou Suisses, ou même outre-Atlantique, les Canadiens, qui eux ont la VSTFR et même la VF pour ceux que ça intéresse, et un catalogue bien plus fourni, bien plus colossal, soyons honnêtes, avec tous les films qui sortent régulièrement, des gros films comme Les Gardiens Galaxy 3 par exemple, qui est déjà disponible, La Petite Sirène qui sera disponible début septembre, ou alors même des films indépendants dont vous ne savez pas forcément l'existence, mais qui sont bien plus présents partout sur toutes les autres personnes de streaming. On est vraiment désavantagé par ça, vous allez vraiment découvrir un monde de cinéma différent. De même pour le sport, plein de sports différents sont disponibles, comme des courses automobiles en direct chez nos voisins. Et pour les gros consommateurs de YouTube comme moi, YouTube Premium d'après moi est essentiel aujourd'hui. Prenez un VPN en Inde, en Argentine, et vous l'avez pour beaucoup moins cher. Vous serez bien plus en sécurité qu'un VPN sur la Wi-Fi de l'université, la bibliothèque ou l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec sept personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés. Tout le monde peut l'utiliser, en quelques clics c'est fait, vraiment c'est super simple. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours, et vous avez une assistance technique en français 24h07. Utilisez le lien dans la description, dans le carton épinglé, afin de vous abonner à cette banqueuse de peine et bénéficier de 83% d'adduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. On va commencer avec la première série qui s'appelle Full Metal Alchemist Brotherhood, qui est l'histoire de deux frères, un qui est transformé en armure à vie, et un autre qui a perdu l'un de ses membres, et ils sont donc à la recherche de leur ancien corps, et comment ils pourraient le récupérer. C'est là qu'ils vont partir à l'aventure, et même être chassés par des ennemis assez particuliers. Synopsis, c'est pas terrible, mais c'est pour pas trop en révéler. C'est le seul animé de la liste, je sais encore une fois que vous conseillez plein de choses, et vous le savez, je suis pas un fan d'animé. J'en ai vu genre 6 dans ma vie, voire 7. Mais si j'en conseille un ici, c'est ce qui m'a vraiment marqué, moi, qui suis pas fan d'animé. Je pense que les gens qui aiment les animés ont déjà vu celui-ci, mais c'est un animé qui a une soixantaine d'épisodes, qui est sorti de 2009 à 2010. Vous êtes 38% à l'avoir vu, et c'est pour moi mon animé préféré de tous les temps. Et c'est aussi l'une de mes séries préférées de tous les temps. Je la mets vraiment dans la catégorie séries comme elle le mérite. C'est une série que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle est de une extrêmement bien foutue en termes de rythme. Vous allez vous binge les 60 épisodes, c'est ultra addictif, vous pouvez pas vous arrêter. Et je trouve qu'il y a un lore qui est hyper intéressant, il y en a pas trop non plus. Il est facile à comprendre, ça tombe pas trop dans des clichés d'animé dont moi je suis pas spécialement fan d'un point de vue esthétique. Je trouve que c'est assez mature, il y a des choses assez difficiles parfois à regarder. C'est une aventure familiale qui est vraiment belle, qui est super touchante, il y a une vraie émotion. Vous allez pleurer, vous allez sourire, il y a des moments cultes, il y a des vrais enjeux. C'est un animé pour moi qui a marqué ma série Philly parce que je trouve qu'ils ont vraiment tout bien géré. Tout est vraiment bien orchestré musicalement. Mais moi c'est surtout le rythme qui m'a marqué à quel point en fait je m'ennuyais pas dans la série. Je suis rarement fan de séries qui ont genre 60 épisodes parce que c'est toujours dur de se renouveler. Mais Cliffhanger, plus Cliffhanger, je voulais regarder et ça se bouffe à une vitesse, c'est dingue. Il y a des moments de la série auxquels je pense souvent et je pense que si vous regardez les 3 premiers épisodes et vous accrochez pas, vous allez peut-être pas accrocher. Mais il y a un fameux épisode au début de la série qui est hyper mémorable, qui est hyper bien fait et qui vous embarque et vous comprenez très vite c'est quel genre de série que vous allez regarder. Donc pour moi c'est un petit chef d'oeuvre vraiment Fullmetal Alchemist Brotherhood. Et prenez-le de quelqu'un qui rate pas d'animé, c'est une série grandiose qui vaut clairement le détour. Et voilà, 60 épisodes de 20 minutes, ça vaut clairement le détour. Surtout si vous aimez pas les animés, ça peut vous réconcilier un peu avec cet art et donnez-lui une chance. La deuxième série que j'ai envie de conseiller est Years and Years qui raconte l'histoire d'un futur très proche où l'Europe et même le monde est un peu à feu et à sang. Problème économique, problème migratoire, guerre en Ukraine. On prend plusieurs points de vue que ce soit d'une famille ou de politique pour raconter le problème de ce monde. Years and Years c'est une série qui est je trouve extrêmement sous-coté parce que c'est une mini-série qui est sortie en 2019 de 6 épisodes. Vous êtes 11% à l'avoir vu, je crois que c'est dispo sur Canal. Mais ce qui est fascinant avec cette série c'est que 6 épisodes vous allez les regarder comme ça, c'est brillant. Et elle est terrifiante parce qu'elle est sortie en 2019 et elle parle de récession, elle parle d'inflation. Elle parle de la guerre en Ukraine qui a escaladé dans des dimensions un peu plus grandes avant février 2022. Avant la vraie guerre en Ukraine, enfin la vraie guerre vous avez compris, l'invasion de la Russie. C'est une série d'anticipation qui est ultra badant. Ça parle de la montée de l'extrême droite qui mène au fascisme. C'est hyper précis sur notre monde, c'est visionnaire, c'est touchant parce que même s'il y a un contexte géopolitique, social extrêmement prenant. C'est une série anglaise du coup ils ont le point de vue britannique certes. C'est une série qui me fait bader parce que je pense que tout ce qui est présent dans la série s'est réalisé. Donc c'est assez badant de ce point de vue là, mais je trouve que c'est une série importante parce qu'elle montre beaucoup de choses. Elle parle de vraies thématiques sérieuses tout en se rappelant que c'est une série. Donc c'est des histoires de personnages, il y a une vraie intrigue, il y a des vrais enjeux, c'est hyper bien rythmé, je vous ai dit hein, c'est 6 épisodes. Mais c'est peut-être la série la plus importante socialement, thématiquement de la vidéo. Et peut-être même l'une des plus importantes de la dernière décennie. On n'en a pas assez parlé je trouve, elle mérite d'être plus connue, plus vue. C'est une série importante pour le coup, peut-être elle est un peu mélodramatique à certains moments, peut-être elle force un petit peu et elle manque de subtilité, certes. Mais je trouve que quand même, c'est une belle oeuvre. On n'est même plus dans la satire là, parce que je pense que la vraie vie est allée plus loin que la série aujourd'hui. J'ai pas envie de trop en révéler, j'ai pas envie de trop en parler, mais elle est touchante, mémorable, prenante, flippante. Parce que c'est notre vie et elle mérite clairement d'être vue, vous devez la regarder. Elle est intime et sociale et c'est une série je trouve vraiment importante. La troisième série que j'ai envie de vous recommander est une série documentaire qui s'appelle Wild Wild Country, où un homme va décider de bâtir une ville où sa secte va arriver et vivre normalement. Une ville qui prend des dimensions assez stratosiaïques et qui aura même le droit à son propre aéroport. Wild Wild Country, c'est un documentaire je crois en 8 épisodes, c'est sur Netflix, c'est une saison. C'est une mini-série aussi, ça se regarde vite, c'est sorti en 2018. C'est peut-être la meilleure série de documentaire que j'ai vu de ma vie. C'est à l'époque où Netflix faisait des séries de documentaires qualitatifs qui n'étaient pas forcément dans les faits divers bêtes et méchants ou dans le true crime vraiment abusé je trouve. C'est l'époque où ils étaient à fond, où ils étaient des documentaires de qualité avec une vraie vision. Et je vous jure, l'histoire est dingue. Tellement qu'à certains moments tu te poses vraiment la question, est-ce que c'est scénarisé ? Parce que la manière dont ils ont fait le montage et ils ont fait des vrais cliffhangers par rapport à des vraies vidéos de caméras, d'interviews, on dirait une vraie série scénarisée tellement l'histoire est folle. Elle est folle et complexe à la fois, il y a des vrais enjeux qui sont compliqués à expliquer. Je ressens des choses complètement différentes par rapport à ce que tu vois là, contradictoires même, mais l'histoire va loin, elle est fascinante, il y a des rebondissements de fous. C'est la série de documentaires à voir qui est fabuleuse. Vous êtes 5% à l'avoir vu celle-ci et ce n'est pas normal. Ce genre de série, moins j'en dis, plus vous allez être impressionné, mais donnez-lui une chance. Comprenez un peu ce qui se passe dans l'histoire et vous allez, croyez-moi, finir bouche bée. C'est toujours dur de parler ce genre de séries sont trop révélées, mais faites-moi confiance, vous allez accrocher parce que l'histoire va vous tenir en haleine comme une vraie série qui n'est pas scénarisée et de se dire que tout ça est vrai, c'est une folie. Maintenant, la série que vous avez le plus vue de la vidéo mais qui reste l'une de mes séries préfères de tous les temps, The Haunting of Hill House, ça raconte l'histoire d'une famille qui se réunit après un décès et décide de se rappeler de leur vie qu'ils ont vécu dans une maison qui était hantée. The Haunting of Hill House, c'est encore une fois une mini-série. Il y a techniquement une saison parce qu'il y a la mini-série The Haunting of Hill House et aussi The Haunting of Bly Manor que je vous conseille aussi, qui est un peu moins bien mais que je vous conseille. Hill House, c'est l'une de mes séries préférées de tous les temps. Vous êtes 46% à l'avoir vue et ça, je suis content parce qu'elle a beaucoup fait part d'elle. Hill House, c'est une série qui est la plus flippante que j'ai vue de ma vie, mais c'est surtout les premiers épisodes. En vrai, je mens un petit peu parce que toute la série est assez flippante. Si vous n'aimez pas les séries d'horreur, c'est difficile de la conseiller, mais vous devriez la regarder. Parce que oui, il y a des moments qui sont flippants, qui font vraiment peur. Mon jumpscare préféré de tous les temps dans cette série, séries et films confondus, genre vraiment œuvres confondues, même jeux vidéo, je pense que je n'ai jamais pris un jumpscare comme ça de ma vie. Oui, elle fait peur, mais l'histoire, moi, m'a fait chialer plein de fois. Il y a une telle émotion par rapport à la famille, par rapport à ce qu'ils ont vécu, par rapport aux enjeux de ce décès. Quand tu comprends l'histoire, il y a des retournements de malades, les acteurs sont incroyables, la mise en scène est folle, il y a une photographie de fou. C'est le chef-d'œuvre d'horreur, peut-être all-time pour le coup, je n'ai pas vu toutes les séries d'horreur, j'avoue, mais cette série a une place particulière dans mon cœur. Elle est bouleversante, elle est mémorable, il y a des épisodes sixièmes qui n'est quasiment qu'un plan-séquence, un autre avec un twist, sans mauvais jeu de mots pour ceux qui ont vu la série. Vous n'allez vraiment pas pouvoir respirer à certains moments. Il y a un personnage qui est devenu iconique, c'est la série que vous devez regarder. Honnêtement, si je veux choisir une série de la liste, aujourd'hui, commencez avec celle-ci. J'ai choisi des séries assez courtes pour vous, que vous pouvez regarder si vous avez le temps en une semaine, chacune, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'épisodes, celle-ci essayez. Si vous avez peur, regardez ça deux jours, mais si vous pouvez regarder ça comme moi, enfermé dans votre pièce, de préférence la nuit, avec un casque, comme ça, vous avez l'impression d'entendre des bruits dans votre maison, incroyable. Et pour l'anecdote, je la raconte souvent celle-ci, à l'époque, quand j'ai découvert cette série, donc en 2018, le jumpscare m'a tellement fait peur, c'était la seule fois que j'ai littéralement hurlé que mes colocataires à l'époque, quand je vivais en coloc, sont venus me voir, ils pensaient qu'il se passait un truc. J'avais le cœur qui battait tellement fort, c'était un délire. Bref, foncez sur cette série et toutes les séries que j'ai conseillées. Je referai ce genre de vidéos, j'espère qu'elles vous plaisent. Mettez-moi ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques et actualités. Et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description dans le commentaire et pas anglais afin de débloquer toutes les platforms de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2h03 par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre, et moi je vous dis la prochaine fois, salut à tous.